Alors nous sommes à la mairie de Bourrachard, nous sommes lundi 7 janvier 2019. Vous avez demandé à être reçue par le maire. Avec ma pétition contre l'installation de l'inqui. Voilà, puisque vous êtes opposée à l'installation des compteurs l'inqui sur la commune de Bourrachard. Suite à la réunion qui avait du succès. Oui le 19 décembre. Le 19 décembre. Il y avait 80 personnes à peu près. Oui, 80 personnes. Oui, 80 personnes à peu près. D'accord. Bon, donc on va lui poser la question et savoir ce qu'il pense éventuellement aussi d'un référendum sur le compteur l'inqui. Pourquoi pas ? D'accord. Et vous avez aussi un témoignage de quelqu'un qui a un problème ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait installer son compteur l'inqui et le compteur a pris. C'est récent ça ? Bah, je pense que c'est l'année dernière. Et le compteur a pris. Oui, le compteur a pris. D'accord. Et cette personne habite à sa rue rue du Haut. Voilà. Il n'y a pas de vie en offre. D'accord. Voilà. On a tout un témoignage. Oui. Parce que la personne est souvent en déplacement. Ah, voilà. Ah, donc c'est pas facile d'avoir son témoignage. D'accord. On verra ça plus tard. Bon, on va... Il faut demander à mon fils qui va voir son copain et puis qu'il fasse une déclaration. D'accord. Bon, on attend M. le maire et puis on va discuter de ça. Ok. Ça serait bien qu'il soit d'accord avec nous. Ah, ça c'est une autre histoire. On va voir. Il y aura aussi l'argument peut-être pour... Enfin, pas peut-être, sûrement, pour l'école, les maternelles et les crèches. Oui. Parce que déjà il y a eu réglementation pour les filles. Oui. Pour les crèches. Et donc les liquides, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux, voire pire. Donc je pense que ça aussi, ça pourrait être un bon argument pour insister à quelque chose. Est-ce qu'au moins les bâtiments publics, les écoles, les crèches ne soient pas équipés de compteur Linky ? Ah, oui. On peut demander ça déjà ? Oui. Oui, c'est une demande qu'on peut faire au maire, plus après le référendum citoyen. D'accord. Voilà. Merci. Pour en y croire. Oui, on va voir. Alors là, on vient de sortir. Il est midi, midi 20. Oui. On vient de sortir de l'entretien avec M. le maire. Bon, ça a été intéressant. Rapprochez-vous peut-être un petit peu le coup. Au-dessus, non ? Oui, exactement. Alors, attendez, plutôt devant la mairie. Allez. Oh là là. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre entretien ? La réaction était plutôt positive. Moi, j'ai dit, étant donné qu'on a passé beaucoup de temps. Deux mille temps. Et M. le maire nous a dit qu'il faut qu'il prenne connaissance de tout ce qu'on vous a exposé. Oui, ce n'est pas simple. Il n'est pas tout seul à décider, ce n'est pas simple. Oui, mais il ne se positionne pas. Il ne prend pas de position. Ni pour ni contre, bien le contraire. Il est très prudent. Oui, oui. Il est plus que prudent. Bon, on lui a fait deux demandes. D'une part, de faire passer une information comme quoi la mairie demandait à ce que les gens soient présents et donnent leur accord lors de l'installation du compteur Linky. Bon, c'est histoire de dire un petit peu que la mairie s'oppose à ce que les compteurs soient imposés et qu'on force un peu la main. Bon, ça, là-dessus, il faut qu'ils réfléchissent. Voilà. Oui, ça, c'est l'hésite. Enfin, il a quand même dit par lequel c'était à nous de décider. Oui, chacun. Oui, mais s'il y a une qui intervient en votre absence. Oui, voilà. Mais si on est là, il a quand même dit que c'était à nous de décider. Si on est là, on ne va pas monter la garde devant le compteur. Bon, donc il y a ça et aussi le fait que l'on puisse intervenir lors d'un conseil municipal pour exposer pendant une vingtaine de minutes la situation en tant qu'opposant et peut-être aussi après avec Enedis d'un autre côté. Il aurait pu, lui, appuyer un petit peu notre demande, c'est-à-dire de convoquer Enedis et de convoquer les opposants à ce compteur Linky. Qu'il soit présent ou quelqu'un du conseil municipal. Il n'a rien perdu. Il a dit qu'il faut qu'il prenne note et qu'il réfléchisse et qu'il aura un contact. Je pense que ça reste un peu positif quand même. Sachant que malgré tout, il nous a apprenu que le mois de janvier est un mois très compliqué avec les voeux, très chargés, donc il ne se passera rien avant un mois. Je pense que c'est positif. Oui, j'ai le ressenti comme ça aussi. Le pas d'un qu'on est à l'éditeur de garde, il y a toutes manières les décisions. Et maintenant, il a un dossier. Oui, et on lui a remis certains documents. Mais en son âme et conscience, il faut qu'il réfléchisse et qu'il consulte des personnes du conseil municipal. Dans le quartier, il va falloir qu'on établisse des tours de garde. Je vais venir avec mon fusil et puis mon chien. Bon, on se retrouve d'ici un mois à la mairie de Bourrachat. Moi, j'ai ton téléphone, Elisabeth. Merci. 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 Merci.